– François Mitterrand mérite-t-il tant d'hommages ? C'est le débat qui oppose Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Renaud Delis de L'Obs. – C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez fascinant, 20 ans après la disparition de François Mitterrand, à voir à quel point l'image de François Mitterrand s'est améliorée dans l'opinion et puis auprès d'ailleurs des responsables politiques, évidemment de gauche et de François Hollande en premier chef, mais même d'ailleurs des responsables de droite, y compris Nicolas Sarkozy, qui ont parfois avoué une certaine admiration pour François Mitterrand. Et quand on se souvient de la façon dont il avait fini son deuxième mandat en partant quasiment sous les épluchures, en tout cas je pense plutôt aux élections législatives de 1993, évidemment ensuite la maladie avait modifié un peu le regard qu'on portait sur François Mitterrand, on peut s'étonner mais pas tant que ça à mon avis parce qu'au regard de l'histoire, au regard aussi évidemment de ses successeurs, et bien François Mitterrand effectivement me semble-t-il mérite les hommages qui lui sont rendus avec un certain nombre de réserves sur le bilan et la conception de la politique et je pense que vous en avez Guillaume, mais l'incarnation du changement alors que la gauche semblait exclue à jamais du pouvoir et de la Ve République, à soi seul cela me semble déjà un hommage mérité, et puis la conversion de la gauche a une certaine durée dans la pratique du pouvoir et du gouvernement, ça aussi, la gauche n'était, n'arrivait au pouvoir quasiment que par accident et n'y restait que de façon éphémère, jusqu'à François Mitterrand, heureusement ça a changé. On commence par la colonne des plus, dans les plus, oui il a tué le parti communiste, et ça c'est objectivement une bonne nouvelle, je parle de tuer politiquement naturellement, je ne veux pas de mal à nos camarades de la place du colonel Fabien, quoi qu'ils ont peut-être déjà, peut-être qu'ils ont vendu leur siège depuis, je ne sais plus, vu le niveau où ils sont dans les scores électoraux. Oui, il incarnait la fonction, je pense que c'était important, ce n'était pas seulement important, on va dire, en surface, parce que c'était un homme qui avait une forme de dignité, une connaissance de la langue, une forme de solennité, de majesté même qui plaisait aux Français, mais parce qu'il portait en lui un terme qui est à la mode aujourd'hui, qui est celui de l'identité française. Je pense que François Mitterrand était profondément français, il connaissait par cœur les paysages, l'histoire, la culture, la littérature de ce pays, et ça aujourd'hui ça nous manque. Bon, ça c'était pour le positif. Le négatif, je pense objectivement qu'il y a beaucoup de mots dont la France souffre aujourd'hui, dont François Mitterrand est à l'origine. Je prendrai juste deux registres, le premier registre il est économique, François Mitterrand a distribué des avantages sociaux, la cinquième semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, le RMI, tout ça a eu un coût terrible et à mon avis exorbitant. Ça a été d'abord la perte de compétitivité de l'économie française parce qu'il a fallu payer tous ses avantages et ça a fait que les entreprises ont recruté de moins en moins. C'est le début de ce que quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'il a dirigé votre journal, Denis Oliven, a appelé la préférence française pour le chômage. Et puis le deuxième point, c'est la façon de faire de la politique. Moi, le mot qui revient le plus facilement à mon esprit quand je pense à François Mitterrand, c'est le cynisme, cette espèce d'instrumentalisation machiavélique de l'extrême droite dont on paye aujourd'hui les conséquences. Et quand je vois aujourd'hui un garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui s'apprête à défendre, sauf si elle démissionne d'ici là, devant l'Assemblée nationale, un projet de loi dans la mesure principale, et je pense évidemment à la déchirante nationalité, est une mesure, je cite, inutile, blessante et dérisoire, je me dis que ce cynisme mitterrandien a une vraie postérité, et ça c'est dommage. – C'est amusant que vous arrivez vite de François Mitterrand à Christiane Taubira, ce qui ne m'étonne pas forcément, d'ailleurs, vu l'ambiance autour de Christiane Taubira, la façon dont ses opposants la harcèlent souvent, je parle de ses opposants politiques, depuis déjà quatre ans. Mais pour en revenir, juste rester à François Mitterrand, je pense l'inverse sur les mesures sociales que vous évoquiez, parce que je pense que d'abord, la perte de compétitivité de la France, me semble-t-il, elle s'est plutôt engagée sous les années Chirac, notamment parce que d'autres pays, à commencer par l'année, ayant fait des réformes qu'à l'époque, on n'a pas faites, et c'est vrai que les deux mandats de Jacques Chirac ont été en grande partie immobiles de ce point de vue-là, alors que les réformes sociales des années Mitterrand, me semble-t-il, ont plutôt permis, d'abord, il y avait des progrès qui étaient tout à fait légitimes et attendus, et ensuite, ils ont aussi permis, ces progrès, une bonne partie des Français, justement, de supporter, d'endurer les crises suivantes. – Le doublement du chômage. – Les crises suivantes, non, mais on sait très bien que le modèle social français, que les amortisseurs sociaux, ils jouent un rôle très important pour des millions de Français qui, ensuite, sont confrontés à la crise, etc. On ne peut pas dire que l'ensemble des prestations sociales, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et puis, il y a un autre point sur lequel, et ça, je ne doute pas que nous ne soyons pas d'accord, François Mitterrand, me semble-t-il, certes, il y a cette dimension cynique, ce rapport à la politique qui est, d'ailleurs, très daté, obsolète en grande partie, parce qu'aujourd'hui, il y a une clarté beaucoup plus… – Oui, j'ai François Hollande, par exemple, qui est un modèle de clarté dans sa politique. Vous n'avez qu'à demander à la gauche de sa majorité. – Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une culture du tout-info, de la transparence absolue. On connaît beaucoup mieux les pratiques du pouvoir aujourd'hui que c'était le cas à l'époque. En revanche, je pense qu'il y a aussi une dimension courageuse chez François Mitterrand. Il a aboli la peine de mort, par exemple, contre une grande majorité de l'opinion. Il n'a pas fait que suivre les flux et reflux de l'opinion et les sentiments de l'opinion. Et ça, pour le coup, François Hollande ferait bien, parfois, d'en tirer une leçon fructueuse. – Je suis d'accord avec ça, à la fois pour le courage politique et sur le fond de la mesure. Donc, je ne viendrai pas vous contester là-dessus. Je poursuis peut-être sur le bilan. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a une espèce de… Ce qui est vrai, c'est que les successeurs de François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, et François Hollande, évidemment, n'ont pas eu suffisamment de courage pour revenir sur, à mon avis, toutes ces mesures qui ont été prises sous François Mitterrand et toutes ces dérives. J'en citerai deux autres. La première, c'est sur la fiscalité. C'est François Mitterrand qui a installé l'impôt sur la fortune sur lequel aucun de ses prédécesseurs, sauf brièvement Jacques Chirac, n'a eu le courage de revenir. Le résultat, c'est l'exil fiscal massif qu'on connaît aujourd'hui. Et puis l'autre point, bien sûr, c'est peut-être le plus important, c'est l'envolée de la dette parce que toutes ces mesures sociales, on les a payées à crédit. Et là encore, on est pris dans cette spirale de l'endettement et du déficit public. Juste un mot, parce que je sais que vous ne serez pas d'accord, mais il y a quand même quelque chose à mettre vraiment à son crédit, c'est l'Europe. La France est engagée pleinement dans le projet européen à l'époque et malheureusement, depuis trop longtemps, depuis une bonne dizaine d'années, ce projet est en panne. Parce que ce projet avait peut-être été mal prévu.